Et bien salut tout le monde c'est Sapeu, juste avant que la vidéo commence tu connais il y aura des matchs KTA Solari ce soir à 21h30 environ c'est un peu décalé d'habitude c'est à 20h mais là c'est un petit peu décalé c'est pour ça que c'est bien que je préviens aussi ça sera environ vers 21h30 il y a deux combats par soir là le mardi 24 mai il y aura deux combats du coup de Solari vraiment des très gros matchs là vous allez voir déjà la rediffusion du premier match de Silver League là du coup on est en Silver League il y a 10 équipes du coup au total il y aura 18 combats en jouant toutes les équipes deux fois et après si on est dans le top 2 on va en finale voilà le format donc c'est vraiment une ligue avec 10 équipes je vous laisse avec le premier combat du coup de cette Silver League un combat de fou il y en aura un autre demain puis il y aura quasiment des replays tous les jours en fait si vous connaissez un petit peu les bails voilà voilà n'oubliez pas laisser un like et bon visionnage on va se prendre un Yop, Yop ça peut être sympa ça peut être Enutroph mais ça me paraît moins bien quoi qu'Enutroph qui pourrait peut-être clean les bombes facilement mais là du coup je suis pas sûr qu'ils vont jouer leur bail de Roublard full dégâts parce que ils ont pas eu leur Pandawa tu vois mais j'aime bien la draft de Gods en vrai bon après Solari ils sont pas débiles ils savent très bien les possibilités ouais le Yop ça m'étonne pas trop Eni, Yop, Steamer, Yop contre Roublard, Helio, Hupper alors c'est parti on a Gensa qui va jouer premier avec son Heliotrop qui va jouer un mode feu assez classique j'ai l'impression à part si j'ai dit de la merde mais là ça ressemble quand même grave à des Anoreuys avec un My Epitaph cadre en feu et on va pas jouer portail flexible par contre pas de portail flexible c'est assez rare on a l'habitude de voir des flexibles on a évidemment Ward qui va jouer la panoplie Horror Pomp avec ses 123 d'esquive PA on en avait parlé panoplie AP avec ce fameux pendant qu'on a pas l'initiative moyenne attention ça peut coûter cher dans ce genre de combat et du coup on joue Roublard Roublard au retrait donc y'aura pas de dinguerie y'aura pas de dinguerie en mode ouais Roublard full terre qui fait une coop ou quoi enfin pardon qui fait pas une coop mais qui fait une explosion on pouvait s'y attendre c'est bien le genre de Gods mais là ils l'ont pas fait et on met cette foreuse assez avancée je trouve attention quand même on rappelle il faut pas perdre cette foreuse j'aime bien la Brise Lame j'aime bien Brise Lame je trouve ce sort il est sous-coté c'est trop bien et j'aime bien le fait de le lancer tour 1 parce que le relance va revenir assez vite après c'est bien c'est bien allez les boosts Kaboob on les connait le sort qui fait polémique chez les français non mais en vrai le sort est quand même bien broken il faut être honnête vraiment si juste on pouvait débuff les boosts le sort serait vraiment ok genre t'es là tu débuffes un peu bon bah ça va et encore ça serait quand même bien tu vois bon au calme ok donc on essayera sur des trucs classiques on va regarder un peu les autres stuff Roublard au Elio feu et Hupermage sûrement feu l'Hupermage un peu chelou son stuff il pourrait être terre aussi mais j'aurais peut-être tendance à dire feu on verra 110 répoux bah il a un forge lave est-ce qu'il a un forge lave forge lave plus phalancteur ça fait 110 mais il a peut-être autre chose et nous notre shop il est quoi moins 45 récrites c'est un Yopfeu ça non à Yopfeu c'est pas forcément terrible enfin je sais pas au moins ça érode en vrai il érode il peut tanker c'est ok de toute façon là on reconnait bien Solary ils ont des modes très tanky comme d'habitude on a des boucliers résistance distance on a même une ceinture servitude cadre en feu cadre en feu beaucoup d'esquives PA à part sur l'Eneryipsa mais c'est normal sur l'Eneryipsa il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'esquives c'est un Yopfeu au pire match terre très bien très bien il va essayer de tuer cette foreuse on en avait parlé c'est pour ça que là je pense première erreur de Solary c'est que la foreuse est un peu trop avancée après bonne nouvelle entre guillemets comment dire il n'y a pas que le steamer qui peut éroder dans ce combat le Yop peut également éroder donc ça c'est cool mais quand même je pense qu'il fallait mettre cette foreuse à voir si c'est un bait mais si c'est pas un bait cette foreuse il fallait peut-être la reculer comme ça il peut pas la free kill bon au moins il a dépensé des PAs sur la foreuse elle est pas morte encore mais je pense que l'Enotrope va l'éliminer mais ouais je pense quand même première erreur légère erreur ça peut coûter cher après peut-être c'était voulu parce que c'est bizarre de l'avoir mis là quand même je sais pas peut-être qu'ils ont dit ça en mode vas-y l'Upermage il va s'exposer pour venir la clean et du coup on va aller sur lui je sais pas Agacho qui hésite il a peut-être envie de vertu la foreuse mais si vertu la foreuse il va pas éroder derrière donc on va plutôt jouer aggro bon épée destrue épée destrue moi je pense que c'est pas mal et franchement les dégâts sont pas mal je m'attendais pas à autant de dégâts là la foreuse qui va être éliminée directement par Gensaku plus de foreuse il va devoir dépenser 4 PA dessus mais c'est complètement rentable ce que vient de faire l'équipe de Gods ils ont dépensé genre 20 PA sur la foreuse mais c'est rentable mais du coup on a plus de foreuse on a pris un petit lead sur l'érosion sur l'Upermage l'Upermage qui franchement je suis surpris des dégâts de Agacho je m'attendais à moins il tape plus fort que Meyop en collier random pourtant il a plus de res je comprends pas et qu'est-ce qu'il vous foutez les Ups dans mes colis bon il est boosté par un inerive mais il a pas la puissance après et on va conjuration on va mettre des bons dégâts sur ward et on va fermer les portails on va évoluer la bâti ouais du coup on transitionne sur une bâti c'est pas mal c'est pas mal même si je pense qu'on préfère quand même avoir une foreuse Evo parce que steamer horror pour sans la foreuse c'est quand même un peu vide je trouve donc attention là déjà je pense que Gods ont un petit lead là dessus c'est loin déterminé mais attention qu'est-ce qu'on va décider de faire là dessus c'est qu'on va essayer de bloquer les portails chalutier on va aspi on va aller mettre une embuscade peut-être un coup d'arc-onte ça va être des dégâts sur l'érosion sur 26% d'érosion 36% pour être précis puisqu'il y a l'érosion naturelle de base 3800 vita max pour du permage les dégâts sont pas mal parce qu'il y a la vulné du bon aussi le bon qui a mis une vulné à 20% du coup les dégâts sont très intéressants et on va foncer sur le steamer tu connais la règle quand il y a un steamer AP il faut le focus il faut pas lui laisser faire sa vie en général c'est ce qui est fait et là c'est ce qu'on va réaliser pour perplex sur son roublard qui met deux trombelons les dégâts sont pas très élevés parce qu'il y a beaucoup de res mais ça reste de l'érosion la resky qui proc allez cookie qui a pas mal de PM apparemment comment il a eu 10 PM j'ai même pas fait gaffe c'est la rattraperie technologie non ah si c'est la oh mais ça c'est une dinguerie ça cookie c'est mon frérot un rattraperie technologie je kiffe parce que là il se fait pas focus il a non mais c'est une dinguerie c'est une dinguerie et j'en aurais gagné en plus ok donc du coup grâce à son rattraperie il va pouvoir faire un très bon tour s'il avait pas eu de rattraperie il aurait fait un tour un peu pourri là c'est très bien il va pouvoir fracas silence je pense y'a pas d'esquive en face on réfléchit un petit peu faut se décider mot éclatant fracas sans silence et les dégâts sont pas mal vraiment elle a vu le nez du bon du ragacho qui a complètement fait le taf sur ce tour là on a mis le pirmage à 2600 hp au final peut-être que cette foreuse était vraiment un bait est-ce que c'était vraiment un bait en mode vas-y le pirmage il va commit pour aller taper la foreuse et du coup on va aller sur lui et lui mettre un gros coup de pression parce que là quand même il a pris vraiment cher sachant qu'on a ragacho qui pourrait quasiment faire un tour précis là j'aime bien ce début de combat on va voir la suite attention quand même à Ward qui lui aussi descend il n'a pas beaucoup de restaire donc un bon call d'avoir joué pirmage terre d'ailleurs il y a beaucoup de rest mais pas de restaire 22% uniquement on va mettre une brèche sur lui pour lui déproxer vulbis vulbis ocre et on va se soigner un petit peu mais on l'a érodé le fait qu'il soigne on s'en fiche un peu et ragacho qui a 9pm qui a 14pa il peut jouer à d'office attention là parce qu'on commence à voir le schéma l'inaripsa qui va se retrouver tout là-haut même plus parce qu'à mon avis ce que va faire Gensaku c'est qu'il va remettre un portail dans son portail pour reculer l'inaripsa encore plus loin et ça on n'aime pas peut-être qu'on va essayer de duel l'hélio du coup après en fait même si ce hélio trop est duel il peut quand même faire ce qu'on vient de dire donc attention la ragacho il faut prendre la bonne décision moi je pense qu'il faut full taper l'upérimage très franchement ah peut-être pas puissance on va mettre triple tempête pas de crit les dégâts sont pas ouf la dernière tempête est pâle on va aller tacler l'hélio l'hélio trop qui a 11 PA quand même ouais les dégâts c'était pas ouf parce qu'il tape sur un phalancteur et il tape avec bouclier élémentaire après il a quand même tapé du 1000 et il a pas précis c'est ça ça va franchement ça va allez point fulgu là-dessus et là on va partir pour en map on ne fait pas d'en map pour l'instant on va soigner on va booster peut-être qu'on va hors map sans hupermage vers le haut on va contraction en hupermage vers le haut c'est possible voilà c'est ça donc c'est bien joué et là Cookie il est bien embêté et ça c'est ce qui va être problématique pour Solary là le schéma de jeu proposé par Gods il est très bon ça met Solary dans le mal même si le hupermage a pris cher attention peut-être qu'il faut nous aussi reculer je sais pas peut-être changer de focus mais le roublard n'est pas érodé en tout cas le roublard le hupermage pardon est à 3200 vita max et non Warportec il va continuer de jouer agressif il va remettre une embuscade ça va taper que dalle cette fois-ci il s'est retiré 3pm le pauvre il avait peut-être pas compté ok et il va marrer le roublard pour reculer encore un petit peu très bien très bien est-ce qu'ils vont refaire les bouskaboom ces prochains tours les bouskaboom ça va en vrai c'est tendu franchement c'est tendu ce qui fait peur c'est le positionnement sur la carte avec Linnia Ipsa qui est hors map parce qu'on sait très bien qu'il va servir à rien pendant un tour après l'hupermage aussi il va être tellement loin qu'il va pas faire de dinguerie mais il peut quand même choper Ward c'est ça le problème d'ailleurs le roublard il pourrait rouble la botte je pense qu'il va rouble la botte voilà on est d'accord rouble la botte ça vaut vraiment le coup là attention c'est God qui prend l'avantage complètement sur ce genre de tour puisque le Simard va se retrouver là-bas l'hupermage peut lui faire un fou tour de fou et Linnia Ipsa ne peut pas intervenir là attention c'est quasiment la game bon la game j'abuse il va pas crever parce qu'il tanque bien mais en vrai non c'est quasiment la game pour le vrai c'est pour ça que Linnia Ipsa a du mal des fois contre contre Oublar contre Heliotrope pour ça que Heliotrope est bien draft on va bloquer Sparta on va sûrement libérer Liop pour essayer de le remettre dans la partie l'hupermage je pense il va quasiment tuer mais il va pas tuer je pense quand même peut-être qu'en vrai il le laisse à 500 points de vie je pense il le laisse à 500 points de vie et je pense pas qu'on pourra trade kill solidarité ok alors voyons voir ça tout de suite là c'est quasiment game pour gods très franchement ce Lapinot qui va soigner un petit peu c'est pas mal 13 PA il le tue pas mais on va voir on va voir est-ce qu'il ne joue pas avec on pousse le Lapin pour prendre le drain Warporta il va avoir quoi là 1500 points de vie 2000 points de vie ça va il tape moins fort que ce que je pensais mais en vrai ça va mais attention quand même franchement je pensais qu'il allait pu se faire voilà ça c'est les dégâts que je m'attendais des moins 1000 il n'a pas fait beaucoup de crit avant pourtant il joue en tutu en vrai ok donc Warport qui est à 2200 points de vie là ce qui fait encore peur c'est le positionnement de l'inérimsa sur la carte bon Ragacho qui va peut-être pouvoir aller vertu je pense qu'il n'a pas trop le choix là c'est bon vertu on va voir ouais je pense qu'il n'a vraiment pas le choix la petite vertu peut-être duel sur l'héliotrope et on va précis pour remettre l'érosion x2 j'ai l'impression ouais on va aller roder deux fois on va virer l'overlay vite fait hop est-ce qu'on fait un coup pour coup non sentence plutôt très bien allez Gensaku qui a ses SPA aïe 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 franchement ça sent bon pour Gods pour ce premier combat c'est pas fini mais Warportail le fait qu'il n'est pas saphorose il ne met pas assez de pression sur la carte là il va retourner je pense qu'il ne va pas crever évidemment mais encore une fois en vrai si l'érosion il full tape il le met très très mal ça va il a des bonnes race feu il va pouvoir full taper il joue avec les portails non flexibles en plus donc il a plus de dégâts grâce à ça Vérus à 500 l'offense ça va ah l'outrage pardon c'est pas l'offense 2600 HP en vrai en termes de Vitamax c'est équivalent avec l'Upermage en vrai mais on sent bien que le fait que les Rivesa soient hors map comme ça c'est pas bon c'est pas bon du tout même bon là je pense qu'il faut Torpille Embuscade Foreuse Aspie il faut se barrer d'ici clairement Libé plutôt que Torpille ça va peut-être être mieux de Torpille quand même peut-être qu'il joue pas avec le spell on va mettre une Foreuse très aggro cette Foreuse là sera plus difficile à clean quand même puisque en milieu de game comme ça ils vont peut-être pas s'amuser à dépenser 10 PA pour tuer la Foreuse tu vois ce que je veux dire et Ward qui recule ok ça c'est pas mal la Foreuse qui va taper sur lui ouais en vrai l'alibi était bien du coup parce que s'il Torpille il le pousse là et du coup il peut pas mettre sa Foreuse ici donc c'est pas mal pas mal du tout très équilibré très serré là on a peut-être la relance des Bouskaboum un Gacho qui va sortir de précis attention parce que là c'est le tour où on va perdre l'hémogalva nous et en face il y aura la relance de Kaboum donc ça va être compliqué si on arrive à temporiser un petit peu recharger une Foreuse après le truc c'est que là Ward il a évo sa Foreuse mais t'as vu où il est il pourra pas l'évoluer prochain tour donc c'est compliqué clairement le steamer qui arrive pas à poser son jeu on l'a dit un steamer qui pose pas son jeu souvent c'est pas très utile bon Cookie qui va pouvoir re-soigner re-booster notre steamer Ward du coup il change un peu de focus sur le Yop Ragacho on va le mode Jouvence on va lui filer les PA PM enfin pas les PA pardon puissance PM mais là c'est l'Eliotrope qui arrive à créer la différence avec ses portails évidemment solidarité je suis pas un fan parce que là attention à ton Yop qui prend des dégâts sur l'érosion alors qu'en vrai t'aurais pu soigner ton steamer un peu à l'ancienne même le mode prêve ouais je pense qu'il mode prêve parce qu'il compte ramener le steamer dans le fight là je pense qu'il sait que le prochain tour Ward il va aller là-bas chalutier Aspie Evo et Embuscade c'est tendu c'est tendu je m'inquiète pas trop pour le Yop Ragacho parce que je sais qu'il peut tenir avec genre duel ou quoi là c'est peut-être le moment duel Elio par exemple on va débuff notre Yop notre Yop qui va juste perdre la puissance franchement rien de très grave il perd la vertu mais de toute façon il l'a perdée anyway parce qu'il avait perdu des points de vie franchement le niveau de jeu est présent dans ce premier combat c'est du très bon niveau de jeu encore une fois on saura jamais si cette foreuse elle a été placée en mode bait ou pas on va éliminer cette foreuse oh le crit qui est assez chanceux s'il crit pas il la tue pas c'est un peu relou pour Solari aller Waragacho qui a 5 paires en vrai duel pas ce tour en vrai duel sentence duel flamiche non là c'est le moment de duel parce que je vois pas ce qu'il fait d'autre en plus vita c'est pas ouf après c'est même pas le meilleur moment du monde pour duel parce que l'iliotrope dans tous les cas il va pas faire un tour de fou ses portails ils sont pas super bien placés pour taper sur le steamer ou quoi le truc c'est qu'il a pas grand chose à faire et en fait le truc c'est que duel ça le met invulnérable à distance aussi et ça faut pas l'oublier il va pas le faire apparemment il veut pas duel maintenant on va divine sentence en vrai je peux comprendre parce que comme je disais c'est pas le meilleur tour pour le faire les portails de Gensaku sont pas bien placés sur la carte pour taper donc il est pas très dangereux mais ne pas sous-coter le sort ne pas sous-coter ce spell en vrai je pense qu'il a bien fait de pas le faire parce que si duel Gensaku il fait exactement ce qu'il vient de faire là et notre shop ça retrouve là-bas en état pesanteur et du coup il peut rien faire le prochain tour donc en vrai je pense qu'il a bien fait mais attention il y a peut-être un prochain tour il faudra le lâcher par contre là pourquoi pas mais après il faudra voir et encore une fois cette foreuse qui a été éliminée et je pense que encore une fois bonne lecture de jeu de la part de Gods de ne pas être en mode vas-y il faut taper le yop sans réfléchir tuer la foreuse c'est mieux vraiment c'est mieux la foreuse c'est le truc le plus important sur un steamer si tu la kills il a plus rien enfin il a beaucoup moins de trucs on l'a vu il tapait que dalle sur la foreuse et là il aura pas de foreuse avant le tour 7 la game sera terminée genre là là on va devoir jouer une game entière avec un steamer qui va pas pour être très utile très franchement même là typiquement il peut pas faire grand chose au brise-lame c'est pas mal on va longue vue je pense même pas toujours on a passé avec 3 PA et là je crois que c'est la relance des boosts Kaboom est-ce qu'il avait déjà fait ah il l'avait déjà fait est-ce qu'il y avait qui qui était dans l'état Kaboom les eutropes étaient pas Kaboom ouais c'est ça c'est bien joué il va taper le lapin en même temps on va perdre ce lapino combat très serré franchement tout est encore possible mais j'aurais quand même tendance à dire petit lead pour Gods mais très léger parce que le repermage il faut pas qu'il fasse trop le malin non plus il a pris beaucoup d'érosion mais World Portail il a le même nombre de points de vie en soi là on est reparti un peu à 0 le seul bail c'est que bah on a pas de lapin et que bah il y a des portails sur la map ils ont un peu plus posé leur jeu quoi en fait si on avait la même situation avec une Foreuse Evo 3 je me sentirais plus confiant mais après là on va arriver au tour 6 tour 6 relance du mot galvanisant ça va faire du bien ça va faire du bien mot galvanisant qui va être cool on a un Inrypsa full O d'ailleurs il est vraiment full O cette fois-ci c'est pas un Inrypsa piraghet il doit sûrement jouer en Kenji Jirark il me semble que plus personne n'est érodé chez Solari non plus personne n'est érodé ce tour là si je dis pas de bêtises de toute façon ils sont plus érodés en face non plus si parce que lui il a les épées destrue mais il va les perdre autour de Ragacho donc ça va on repart un peu à 0 on repart un peu à 0 dans cette histoire on va tuer cette bâtie encore une fois lui perd Mashter qui est un bon call dans cette game perd Mashter qui fonctionne très bien on va boubouer l'aime non mais là je crois qu'on va reset la game même Ragacho il y a un monde où il va reculer mettre tranquillement une divine ou quoi on va soigner un petit peu Gensaku parce qu'il peut pas trop enfin il peut y aller mais est-ce que c'est pas un peu du suicide d'aller là-bas franchement je sais pas mais le combat se passe un peu comme j'imaginais là on va mettre une Arach sur le portail c'est bien Arachne crit sur le portail à mon avis mais ouais j'imaginais un combat comme ça vraiment je suis pas trop surpris je m'attendais peut-être juste à on va changer la destin je m'attendais peut-être un Roblar plus dégâts mais bon Roblar retrait c'est la méta c'est normal on va Vita sur reward on va bloquer le portail Gensaku qui va en profiter pour rebooster sa team on reset vraiment la game si vraiment on attend très longtemps on pourrait réévoluer une foreuse mais ouais ça va peut-être être un peu long quoi et si on attend trop il y a peut-être l'Eliotrope qui peut coop hein mec ah il va essayer bah tu vois il va essayer de coop là par exemple il va ramener Lenny non il va essayer de coop peut-être pas là je crois pas qu'il va essayer de coop il veut juste écarter son jeu j'ai l'impression il va taper la bâtie d'ailleurs et peut-être l'éliminer pas encore le problème de ward c'est qu'il a pas le blindage parce qu'il l'a mis sur lui-même le tour d'avant parce que là en soi il peut complètement évoluer la bâtie et donner l'épée à sa team c'est sûrement ce qu'il va faire mais cette bâtie va crever on a du mal à regarder nos tourelles dans cette game et god ils ont bien compris qu'il fallait les clean ces tourelles là encore une aracte pour bloquer un portail c'est bien vu il a plus de kawatt c'est ça je pense qu'il a plus de kawatt on va evo on va secou x2 est-ce qu'il faut pas assistance la tourelle derrière là en vrai non 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 on va reculer à fond vraiment là Solari il veut le reset la game il veut l'attendre le lapino il veut l'attendre le galvanisant qu'est-ce qu'il y a d'autre à attendre la foreuse encore une fois cette fameuse foreuse j'en parle depuis 6 tours on l'a quasiment pas vue parce qu'elle s'est fait fumer deux fois en vrai c'est peut-être pas con d'attendre comme ça mais attention parce qu'à tout moment Gensaku il fait une coop et ça peut plier la game aussi et c'est sûrement ce qu'il va réussir sans trop de problèmes c'est pas très difficile à faire il a beaucoup de PA on libère le portail on va même oula attention à ça je sais pas si c'était prévu par contre c'est pas très grave il a juste tapé un petit portail ici c'est pas grave la roublardiste qui a spoté d'ici c'est bizarre de toute façon il est allé là-bas derrière ok ok on a le mot galvanisant est-ce qu'on va le mettre maintenant ? on va remettre les boosts le lapino qui sera la relance du lapin je trouve elle est super longue je crois que même prochain tour il l'a pas encore non vraiment on a eu une belle phase de jeu là où les équipes ont échangé là on reset complètement la game c'est très intéressant dommage il a pas eu l'état indéplaçable parce qu'il est en ceinture servitude mais vu que ça a tiré la bâtisse elle a pas mis indéplaçable et Wardportail qui va avoir la relance de la foreuse mais cette foreuse sera évoluée seulement au tour 8 c'est dans longtemps le tour 8 et encore si elle se fait pas retuer d'ici là on va encore une fois taper Lenny bon Leni Ripsa tank bien mais même Leni Ripsa franchement il prend cher il a pas beaucoup de restes de terre personne n'a de restes de terre chez Solari de toute façon allez Ragacho qui a 17 PA 9 PM il peut foncer en vrai c'est peut-être la tech déferlement bon et tu mets 2 destru ouais c'est ça ça s'appelle destru c'est peut-être la tech il faut peut-être pas non plus jouer trop défensif parce que à jouer trop défensif on va se faire gratter par un Helio tu vois moi je pense que c'est le tour déferlement bon double destru c'est vraiment un bon tour allez on réfléchit on réfléchit il faut faire le tour que je viens de proposer je pense voilà nickel on va même tacler Heliotrop c'est plutôt optimisé le Roblar est également ici je pense les dégâts sont pas off mais au moins on remet de la pression sur la carte et en plus ce qui est bien c'est qu'il a pas précis là là il a pas précis donc en plus je crois qu'il va perdre le Boubou LM ce tour ouais c'est pas mal franchement c'est pas mal il va peut-être se faire en map on va juste taper l'Eni franchement ça va c'est juste voilà la Bat Skaf c'est chiant par contre perdre la Bat Skaf c'est limite plus problématique que l'Eni Ripsa et Gensaku qui fait un bon tour de dégâts faut pas non plus paniquer Ward Porta il peut pas lui faire grand chose il peut lui mettre un blindage il est pas vraiment en danger allez Ward Porta qui a enfin la relance de la 3ème foreuse on fait que d'en parler mais c'est un élément très important donc il devrait la mettre directement après attention au point de vue d'Eni Ripsa quand même il a beaucoup de PA il a beaucoup de PM le Roublard aussi a beaucoup de PAPM donc attention on s'est marqué qu'il est en 2-0 mais c'est complètement un bug allez Ward ah il a la relance de la Batie mais tu sais qu'il va peut-être torrent sur une Batie non il va taper le Totem allez allez faut jouer il me fait peur Ward Portail Foreuse Evo attention peut-être Cuirass ok cette fois-ci on blindage la foreuse maintenant ça tape un peu l'Eni attention quand même mais tu sais que là le Roublard il va sûrement après il est loin quand même ça va je me suis dit il allait rusher ici pour taper tout ça mais je pense qu'il va rester sur le Yop mais moi j'aime bien ce Yop qui est dans la mêlée parce que je pense qu'il est vraiment très très tanky ouah les Boos Kaboom ils font pas plaisir par contre Boos Kaboom très dangereux merci pour les subs je remercierai après le combat quand il y a une triple zone Kaboom comme ça tu sais que les PA ils vont rester pendant 3 tours oïe 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 c'est relou ça fait chier et il perd pas mal de PA alors qu'il a beaucoup d'esquivés en plus pas beaucoup de réussite là dessus surtout qu'il joue en mon Kipou donc il a pas de temps de retrait que ça bon ça va il a quand même des PA mais il a perdu combien là il a perdu 4 pas très chanceux franchement pas très chanceux parce qu'avec 123 d'esquive le Roblar il est en Volcorn ou en Cougnard il est en Volcorn il est en Volcorn ça va allez Cookie qui peut pas faire grand chose dans cette game allez ce sont les Gainir Nipsa dans cette méta en fait Nipsa qui ont des bons joueurs tu peux jamais faire truc sur des maps comme ça elles sont grandes c'est difficile il fait son taf il fait le maximum allez mode Régène un petit Selecto on avance un peu Regacho qui peut continuer de taper sur ce putain il fait mal il fait très très mal là les Bouskamo qui font pas plaisir Regacho qui va descendre assez vite en vrai ça va quand il crit pas ça va petite polarité très tendu ce combat les deux équipes peuvent complètement l'emporter Regacho qui peut tenir avec des vitalités il peut tenir avec c'est bien il crit pas on a de la réussite là autant on a pas eu de chance sur l'esquive autant on a de la réussite sur les crit parce qu'il a fait seulement un crit dans son tour et il tape beaucoup plus fort en crit j'ai l'impression qu'il joue en panoplie coeur saignant ou je sais pas quoi non il joue en pandamonium je sais pas trop ce qu'il joue il est pas en full pandamonium mais bon on a la Destin pour Agacho est-ce que cette Destin vaut vraiment le coup peut-être un peu surcoté je sais pas en vrai peut-être pas surcoté cette Destin putain si seulement on avait plus esquivé c'était vraiment pas mal là le truc chiant c'est qu'il peut pas bon au cac pour mettre la vulné allez on précise il faut peut-être lâcher un sort défensif pour Agacho voilà une petite vitalité peut-être une sentence un coup pour coup qui peut être sympa et on finit dans le glyphe du Lapino c'est bien vu moi j'aime bien ce tour on finit dans le glyphe du Lapino et le coup pour coup peut être intéressant vu qu'il est dans la merde on sait Taliotrop qui a 6 pia oi 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 avec le proc Vulbis attention à Gensaku qui peut limite peut-être décider d'aller sur Lenni tu vois non il va aller sur Iwagacho il va le fumer et le coup pour coup qui en plus le pousse contre le mur là donc il le gêne pas vraiment quand il crit pas ça va franchement ça va heureusement qu'on a des cadres en feu de fou est-ce que cette contraction est fail ou pas elle me paraît un peu bizarre cette contraction mais c'est peut-être normal on la comprendra peut-être plus tard attention parce que là par contre ward portail il peut aller fumer l'upermage là c'est directement chalutier aspie en buscade et l'upermage est très très mal on va voir ça tout de suite voilà chalutier très bien joué ça joue tellement bien le chalutier tout le monde l'aurait mis là sans réfléchir alors que là c'est beaucoup mieux ça va gêner le roublard ça joue ultra bien de deux côtés à part peut-être ce fail contre action je sais pas si c'est volontaire ou pas en fait je pense que c'est un fail je sais pas je dirais que c'est un fail quand même mais ce chalutier est excellent je vois pas trop l'intérêt d'avoir voulu ramener l'iop ici il est pas spécialement loin de l'enni je pense que c'est un misplay allez on va entourler au plat dessus le roublard qui s'est tellement tendu on a l'upermage qui a seulement 600 points de vie le roublard qui va devoir roublabote l'enni pour pas qu'il tue le l'upermage il faut aussi protéger notre shop parce que notre shop il peut quasiment crever l'upermage peut quasiment le tuer là c'est peut-être le tournant de la game là il va roublabote c'est quasiment sûr est-ce que cookie peut soigner le yop parce que s'il se fait pas soigner le yop il est quasiment mort en vrai ça va l'upermage est un peu loin ça va est-ce que cookie peut soigner d'ici avec au moins ah ça le mode régen il fait du bien je t'assure que les 400 de soins ils font beaucoup de bien solidarité pour soigner le yop puisqu'il n'y a pas le lapin de poser il a la relance du lapin il va sûrement mettre après d'ailleurs ça joue extrêmement bien de deux côtés il y a eu un petit fail là sur la contraction ça arrive le lapin est-ce qu'on ralliement maintenant ? est-ce qu'on ralliement maintenant ? oui est-ce qu'on remet une solidarité ? est-ce qu'on a la portée de solidarité ? on a la portée de solidarité ça fait du bien attention quand même parce que là bon le movifiant il sert à rien mais il avait rien à faire c'est pas grave parce que attention il a protégé son yop mais du coup maintenant c'est son steamer qui est dans la merde attention hein peut-être que ce solidarité il a été en trop peut-être après ça va parce que l'upermage en fait il est dans la merde s'il commit pour taper il est mort du coup je pense qu'il va rester loin c'est très tendu est-ce que c'est le moment du fameux duel ? est-ce que c'est le moment de faire un tour vertu ? vraiment un banger ce match comme prévu vraiment je m'attendais à un banger je suis pas déçu ça joue super bien il y a forcément des petits fails à droite à gauche mais on l'a déjà dit sur des combats qui durent longtemps c'est complètement normal tu fais des combats 10 tours de très haut niveau c'est normal qu'il y ait un ou deux petits fails c'est vraiment pas très très grave contribution feu c'est très bien joué également on pourra pas prendre le kill tout de suite mais là du coup peut-être qu'il faut faire un petit tour utilitaire de la part du ragacho tu vois peut-être encore une fois ce fameux duel je fais que d'en parler mais pour moi c'est assez important après c'est vrai qu'il faut pas lâcher n'importe comment non plus si tu duels l'Iliotrope mais qu'il peut quand même te mettre un full tour bon c'est pas terrible tu vois ce que je veux dire après le duel ce sort est fort quand tu es focus quand tu es focus c'est un bon sort parce qu'il te met invulnérable à distance donc c'est trop bien quand t'es pas focus attention c'est peut-être un peu moins bien on va puissance le steamer je pense qu'on va le vertu peut-être même divine on a bon pour le tacler mais on avait pas les PA pour faire autre chose c'est ça ? non je crois qu'il avait que 11 PA du coup il a fait puissance vertu bon ouais c'est ça pour le tacler il a 17 PA encore oie oie c'est tellement chaud est-ce que Ward va pouvoir tuer l'Upermage je ne pense pas très franchement là Gensaku il doit dépenser 5 PA pour se détacler l'Ineripsak est dans un spot ok parce qu'il est difficile à reculer plus que où il est et du coup il va pouvoir être utile normalement enfin prochain tour on va taper sur Ward on va peut-être le repousser également avec un point fulgurant je ne serais pas étonné non il n'a pas les PA pour repousser il va fermer il va le tacler ça joue très bien ça joue si bien là où beaucoup de gens auraient juste fermé et reculé lui il rentre dans le portail puis il ferme pour tacler ça fait toute la différence parce que là du coup Ward il doit dépenser 3 PA pour l'Ib ou quoi tu vois ce que je veux dire ça change tout ça joue si bien à Dofus ah ça change des colis random allez Ward Portail qui va devoir trouver une solution c'est pas simple il faudrait quand même mettre une embuscade ça serait bien de mettre une embuscade sur Superma je pense mais attention à ses points de vie Ward Portail qui est pas si bien que ça en HP attention peut-être marée sur le Roublard on va décider de ne pas commit sur l'Uperma j'en trouve que c'est trop risqué oh le changement de focus il fait mal par contre Ward Portail qui a peut-être fait un choix assez sage le changement de focus il fait très mal le Roublard qui s'est pris une clim direct attention quand même parce que là on retarde le kill mais en vrai je pense qu'il a raison parce qu'il le tuait jamais vu qu'il y a Boubou LM et s'il commit là-bas et qu'il le tue pas il va être trop trop mal donc c'est pas mal je pense que c'est un changement de focus intéressant en plus il tape le mec qui joue après lui du coup s'il commit sur lui il s'expose aussi enfin ça va et du coup on décide de return sur l'Yop mais on l'a déjà dit ce Yop il est très tanky la preuve depuis tout à l'heure il encaisse vraiment bien là il a encore 4600 points de vie alors qu'il a qu'une seule vitalité franchement ça va on va déjà reperdre ce Lapinot non ça va il a combien de PA encore j'ai l'impression qu'il esquive pas assez putain il a encore perdu trop de PA là frère non ça va je crois que non ça va il a perdu que 2 en vrai ça va là je crois qu'il a esquivé parce qu'en fait c'est le retour de Precci qui m'a bait enfin Cookie va pouvoir faire un tour et ça va peut-être faire la différence pour Solary les gars parce que là depuis tout à l'heure Cookie il peut pas jouer parce que Batsay il est trop loin enfin il va pouvoir fracas silence et ça on a besoin on a clairement besoin d'un fracas silence ça va tout changer dans cette game parce que l'héliotrope au lieu qu'il ait 17 PA par tour il va en avoir que 10 peut-être ça va tout changer fracassant mot de silence et peut-être une flamiche sur l'ivoire on a pas eu le temps je crois qu'on a passé avec 2 PA peut-être j'ai bégayé non peut-être que j'ai mal vu il a pas passé avec 2 PA bon c'est pas grave attention à l'Upermach qui a beaucoup de PA on va taper ce chalutier pour tribufeux est-ce que Solary a pas repris un peu l'avantage grâce à ce tour mot de silence là mot de silence qui est plutôt bien passé moins 4, moins 3 c'est normal il n'y a pas tant d'esquive que ça en face 24 d'esquive alors d'ailleurs attends c'est bizarre non attends attends j'ai rêvé où lui il a 70 d'esquive il a pris un mot de silence à moins 4 le Roublard il a 24 d'esquive il a pris un moins 3 je comprends pas je comprends pas le système de retrait d'Ankama vraiment incompréhensible attention Ragaccio qui a quand même pris assez cher Ragaccio qui a 10 PA il n'est pas taclé il peut décider de retourner sur l'Upermach peut-être retourner sur le Roublard je sais pas il y a un tour destin aussi là peut-être un tour précis à lâcher je sais pas attention faut bien doser mais c'est peut-être le moment parce que là le moment c'est le moment où Ragaccio il n'a pas ses PA il est taclé là c'est peut-être le moment d'aller précis précis destin double destruit tu vois là je pense c'est le moment en plus ça tape la bombe franchement c'est pas mal allez destruit x1 ça érode les dégâts sont ridicules mais c'est pas grave franchement c'est pas grave le crit c'est mieux la destin sur l'ivoire non sentence et on va duel le fameux alors duel est un peu particulier parce que cette fois-ci duel sur le mec focus du coup Ward pourra pas taper dessus mais ils ont dû estimer que dans tous les cas c'est du permet j'étais trop loin du coup on comptait pas taper sur lui dans tous les cas je pense intéressant intéressant comme choix mais là le duel il est également pour se protéger c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que si duel il est invénérable à distance et du coup il peut pas se prendre des dégâts tout simplement donc c'est un choix intéressant franchement ça joue très très bien c'est un choix très intéressant c'est peut-être pas le meilleur timing pour duel mais je pense ça va on va reculer les nids on recule les nids mais on sent que c'est quand même un peu moins impactant et là on sait très bien que Ward Portail ouais Ward Portail il va fumer le steam tu sais qu'il peut peut-être je suis très sérieux il peut peut-être tuer pourquoi il peut tuer parce qu'il est aligné avec la foreuse et que Ward il a sa puissance puissance à 350 aligné avec la foreuse non en vrai je pense qu'il tue pas mais attention ce Roblar va être ultra mal ce changement de focus de Ward Portail il est insane vraiment insane je sais pas pourquoi on a spi par contre qu'est-ce qu'on veut faire là il veut quand même pas aller embuscade sur l'état invulnérable je sais pas pourquoi il a fait ça par contre j'ai pas compris là alors attends il veut juste mettre une tourelle pour plus tard peut-être pour tacler ah pour assistance derrière ouais ok attention quand même il a fait une énorme zone tromblon bon je pense qu'il aurait peut-être pu jouer un peu plus aggro quand même Ward est-ce que en fait est-ce que le la base cave était vraiment nécessaire parce que là je m'attendais peut-être plutôt à Arcont bon c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal il pense à son équipe il pense à son Ineripsa ramener l'Ineripsa dans la game est-ce que Gods est en train de couler peut-être je sais pas parce que Solaris sont très mal en HP on rappelle un Ward Portail il est à à peine 2000 points de vie on a notre Yop qui est très mal en HP également puisque notre Yop il est à 3200 points de vie sous vitalité donc attention à ça là on a une belle Roublard 10 on sait pas vraiment où est le Roublard il est où le lapin ? oh il est là ok là Cookie il a pas un tour facile parce qu'il a que 8 PA comment c'est vrai qu'il a que 8 PA d'ailleurs ouais il a juste perdu tous les PA du Roublard c'est ça ok ouais qu'est-ce qu'il doit faire est-ce qu'il doit fracasser en l'Upermage alors qu'il est invulnérable est-ce qu'il doit rebooster sa team mot de prêve c'est intéressant frayeur on va rebooster on va pas mettre de fracassant on va peut-être essayer de trouver le ralliement PM et on va rebooster le Yop ok et la ceinture oh c'est pas mal je pense que c'est volontaire et je crois que c'est légendaire la ceinture servitude qui va attirer l'Upermage et du coup l'Upermage ne peut pas taper au cas en vrai de vrai je pense que c'est volontaire et je pense que c'est masterclass absolu puisque du coup l'Upermage est obligé de taper l'Ineripsa alors que l'Ineripsa c'est celui qui est un peu moins important tu sais c'est celui qui est pas trop dans le mal en vrai je pense que c'est masterclass total parce que sinon le Yop il prenait un full tour de l'Upermage et franchement il aurait pris cher je pense que c'est une totale masterclass de la part de Cookie alors je sais pas si c'est lui qui a fait le call ou pas mais le call il est insane je pense comme quoi même sur l'Ineripsa on peut faire des tours incroyables et là clairement je pense que c'est complètement volontaire et ça le met mal parce que du coup Ragazzo il a pas perdu point de vie et là attention on a Gensaku qui est un peu en danger qui est dangereux mais on a Ward qui est sous prêve on a Ragazzo qui a quand même 3000 points de vie et en face on rappelle on a un Roblar à 1400 et un Upermage qui a 1000 points de vie max après l'Upermage il a beaucoup de shield par contre attention à ça il a beaucoup de shield il va peut-être tomber à 1 point de vie max ce mec on va tenter une Destru ok alors si le Roblar est là c'est game bon il est pas là ok attention un Gensaku c'est l'élément clé de ce combat pour Gods c'est lui qui peut renverser cette game parce que à noter qu'il est taclé par le Lapin by the way si il fait pas un tour clé là maintenant tout de suite je pense que ça va quand même être gagné pour Solari je sais pas faut pas parler trop vite mais quand même là ça commence ça coule ça coule chez Gods ils ont très très bien joué mais peut-être que ce fade contraction a coûté cher qu'est-ce qu'on décide de faire on décide oula attention la redirection non pas maintenant Gensaku pas après tout ce que tu as fait et du coup il va pouvoir quand même taper un peu aïe 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 ah ça craque ça craque chez Gods ah ça craque je pense qu'ils vont FF il a craqué c'était bien c'est dur jouer Eiotrope sur une game de 10 tours comme ça c'est tellement dur et là on le voit c'est ce que je dis avec le facteur Eiotrope qui vraiment tu bégayes un tour tu peux faire perdre il a très bien joué il a très bien joué mais tu bégayes un tour tu peux faire perdre ton équipe et là il a foiré sa redirection ça fait une victoire de Solary mais un combat complètement banger ça a super bien joué Solary qui était très mal à un moment ils ont réussi à se calmer on a fait hé les gars on va reset la game on va reculer au calme quel match de fou furieux pour commencer cette silver league